Les meilleurs moments de cette troisième course catégorie GT Sprint avec la pole position pour Milan Pettelet aux côtés de Romain Monty équipe ABM contre équipe Braze Motorsport et derrière c'est la même chose pour la deuxième ligne avec Simon Escalier ABM et voiture numéro 9 et Maxime Mangui, équipe Braze Motorsport, le départ a été parfait pour le pole man Milan Pettelet derrière le premier incident et donc est intervenu assez rapidement pour Hervé Bojot premier drift qui s'est très bien passé heureusement que cette Volkswagen TCR est bien maniable la Renault RS01 numéro 17 on était content de l'avoir cette Renault RS01 emmenée par Rudy Servol mais malheureusement tout le week-end il y a des petits Gremlins comme l'on dit ou un petit chat noir qui se loge dans le capot sous le capot de cette Renault RS01 et malheureusement elle va être contrainte à l'abandon à cette voiture dans quelques instants on va voir la voiture s'arrêter en bord de piste pendant ce temps là Milan Pettelet enchaînait les tours rapides sur cette Porsche Cup numéro 72 Hervé Bojot derrière Serge Noge belle bataille entre les deux pilotes la numéro 40 et la numéro 49 jusqu'à ce que Hervé Bojot nous fasse un deuxième drift et là cette fois-ci éliminatoire pour lui parce que la roue avant droite n'a pas résisté à cette glissade et notamment à la remise des gaz ça a été un peu compliqué Rudy Servol qui essayait de remonter avec cette Renault RS01 catégorie UGT Free que l'on devrait retrouver on l'espère en tout cas dans la course GT Endurance si les problèmes sont résolus le passage obligatoire par la voie des stands pour les deux pilotes silver Romain Monti et son adversaire Milan Pettelet le leader et les problèmes les voici pour Rudy Servol qui vient stopper sa voiture à l'extérieur du 180 problème mécanique pour cette Renault RS01 aux couleurs officielles Renault Rudy Servol qui n'a rien pu faire malheureusement pour terminer cette course les deux leaders qui ressortaient après leur pénalité stop and go de 10 secondes pour équilibrer les performances entre les différents pilotes le safety car sortait juste après avec Rudy Servol qui lui n'était plus dans la Renault RS01 le drapeau vert était agité et l'épreuve pouvait redémarrer donc avec Milan Pettelet face à Romain Monti on sait aussi qu'il y a des informations à prendre en compte aussi en termes de pneumatiques certains utilisent des pneumatiques neufs et d'autres des pneumatiques usagées dans cette compétition GT Sprint parce qu'il y a un quota à respecter et là le tête à queue qui aura été fatal ou le demi tête à queue plus exactement à la voiture numéro 49 de Airbraise Motorsport Hervé Bogiot qui crève le pneu avant droit et qui perd plus de 4 minutes dans la voie des stands pour enlever ce pneumatique les voitures de TCR ne sont pas faites pour réaliser des arrêts au stand rapide donc c'est ce qui explique évidemment cette perte de temps dans les stands le trafic qui est effacé par le leader Milan Pettelet Romain Monti lui attaque toujours pour essayer de rester au contact de Milan Pettelet qui a commis une petite erreur ici à l'épingle Milan Pettelet sur cette voiture numéro 72 qui va donc faire le carton plein il s'est imposé à 3 reprises en 3 courses avec cette voiture numéro 72 c'est une très très belle performance pour le pilote ABM derrière passage de ligne pour Michel Bouvier qui lui aussi est au volant d'une Porsche Cup et le podium donc à l'épingle 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 à l'épingle